Je suis de la direction de l'administration du lycée de la gendarmerie des Pères de Troyes et je parle sous le contrôle du Président Gabriel, le commandant de cette unité. Dans la matinée du 27, en 2019, on a été saisi d'un cas de filol. On a dit non d'un cas parce qu'il y a un surauteur, mais avec trois victimes. Et les trois victimes étant d'une même famille. C'est le père lui-même qui est venu avec une plainte manuscrite qui a été rédigée contre M. Koubouoye, qui répond au nom de M. Kabakondé. Et selon ses déclarations, selon les dits du papa, dont je vais taire le nom, ces trois filles, dont la première est âgée de 13 ans seulement, la seconde de 12 ans, et la dernière de 5 ans, ont toutes été victimes de viols de la part de ce monsieur. Donc la DIJ est un service qui est divisé en plusieurs divisions. En notre système, nous avons la direction, la division protection des enfants et du genre, qui est chargée des questions de viols et de violences basées sur le genre. Donc tout de suite, un enquêteur a été constitué par le chef DENAR, qui est le chef de la division protection des enfants et du genre. Et les enquêteurs sont parvenus, avec l'aide des parents, à interpeller le monsieur en question. Donc je vais lui passer la parole. Il va vous expliquer les circonstances dans lesquelles le monsieur a été interpellé et quels ont été ces agissements selon les déclarations des victimes et les parents des victimes. Je voulais profiter de vos micros pour remercier les efforts consentis par le Général Balduf, le commandant de l'agenda national, qui nous a appuyé dans tout ce que nous faisons, surtout en matière de lutte contre les violences basées sur les jeunes et les enfants. Comme vous le savez, en Guinée actuellement, je ne sais pas ce qui se passe, mais les cas de viols, surtout sur les mineurs, sont devenus récurrents. C'est très compliqué de passer deux ou trois semaines sans entendre parler de deux ou trois cas de viols. Donc avec l'aide générale, en ce qui concerne la gendarmerie, nous parvenons à interpréter les personnes quand elles sont identifiées et nous les présentons devant les pratiques compétentes. Donc, il passe la parole à l'agenda national. Comme le ordinateur a planté le décor du gras, on a été au bureau, on a reçu un monsieur qui est venu porter plainte comme poids pour aller se fier et se régliger. Donc tout de suite, une équipe d'inquièteurs qui nous en passe par la maison et vraiment spécialisée dans le domaine de la pollution de toutes les formes de violences qui utilisent les enfants et les femmes. Donc c'est au cours de ces enquêtes qu'on a réussi à interpré M. Kabakonde, qui a été entendu sous les faits. Et tout de suite, les trois filles ont été présentées devant le médecin de vie. On a ces rapports qui vont être versés au dossier. Donc je vais taire le contenu des rapports parce que c'est très de l'enquête. Ce qui est sûr, aujourd'hui, on a vraiment de preuves suffisantes contre M. Kabakonde qui prouve qu'il peut être présenté devant M. le procureur pour les qualités importants. Et comment les parents les ont vécu? Dans la déclaration des parents, M. Kabakonde vivait, c'était un de leurs voisins. Donc lorsque son tuteur ménageait, par humanisme, cette famille a demandé à ce que M. Kabakonde vienne vivre avec eux compte tenu de la distance de son lieu de travail. Donc c'est comme ça qu'il a vécu pendant une dizaine d'années avec cette famille. La famille, même des fois, c'est lui qui avait la garde des enfants, c'est la famille. Les parents s'étaient déplacés. Donc on l'a toujours dit, c'est que le viol, la personne qui viole est toujours proche de la personne violée. Donc c'est de ces relations que M. Kabakonde a profité pour abuser sexuellement de ses enfants. On va profiter de mon micro pour interpeller une fois de plus mes parents. C'est pour dire que dans toutes les enquêtes qu'on mène concernant le viol, c'est que ça a trouvé que la personne qui viole, soit c'est un petit cousin, c'est un neveu, c'est une personne proche de la famille. Et aujourd'hui, voilà pourquoi les cas de viol, beaucoup sont étoffés dans les quartiers, parce que vous verrez que la personne qui a violé est proche de la personne violée. Donc tout de suite, c'est les parents, c'est le quartier, les autorités à la base qui interviennent pour ne pas que la personne soit présentée. Le phénomène qu'on dénonce aujourd'hui à vos micros, c'est qu'il faut que la honte tient le cas. En Guinée, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la personne qui viole, on pense que c'est elle qui doit être protégée. La personne violée, c'est que quand je vais dénoncer mon cas de viol, est-ce que je vais être magistré dans le quartier ? Donc voilà pourquoi la lutte aujourd'hui, c'est assez que la honte tient le cas. Il faut que la personne qui viole, c'est elle qui doit avoir honte, ce n'est pas la personne violée. Mais malheureusement, on ne parvient pas jusqu'à présent à cette tendance. C'est là que j'interpelle vraiment la presse. Il y a un travail qui doit être fait à ce niveau. pour que ces personnes qui violentent là, c'est elles qui doivent avoir honte, pas les personnes violées. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est la même chose qui continue. Il y a des familles qui ne portent pas ces faits. Et nous, on est là, comme l'a dit le coordinateur, le gérard Baldé, a mis tous les moyens aujourd'hui qu'il faut à la disposition de cette division pour reprimer, pour aller chercher dans les retranchements toutes ces personnes qui vont se rendre coupables de ces infractions. Voilà. Il y a des décennies. Tu as un homme qui ne disait pas? C'est pourquoi tu es content. Tu as dit un truc. C'est juste un truc. C'est une chose qui n'a pas assez d'accord. Mais c'est ça. Il ne peut pas grandir. Il ne peut pas grandir. Il peut pas grandir. Il s'est venu au vu de la dégâtation. Récompte le dictat. Je ne peux vraiment pas s'raîner. C'est un peu de temps que je ne suis pas encore plus pour qu'il y a des plus dans les pays. C'est un peu plus de temps. Il n'a pas à faire de l'eau, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien de plus. Il n'a rien de plus. Il n'a rien de plus de temps, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien d'autre. car il est très important pour tous les choses il y a des choses qui sont bon là il y a des situations qui sont les gens qui ont du nom et qui ont des gens où ils les trouvent et qui font des auxquels que vous ne trouvez que c'est possible mais là où on avait mis le tout comme un cas le jour même s'il vaut sur l'école le jour de la semaine Je me suisse de notre amie pour nous qu'on doit faire dans le monde avec celui qui est différent. Par ce moment, les gens sont en train d'entendre les services, les gens ne sont pas en train de me faire, mais je n'en ai pas à venir, quand ils sont en train de me faire des services, je me suisse de notre pays en train d'arriver et je suis d'achu. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas de force pour nous aider à retrouver des événements dans le monde. Je ne sais pas des événements ou des événements. C'est ce qu'on a dit. Nous sommes sur le centre. Nous connaissons plus de septième. Nous n'avons pas eu de chouette. Mais nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas que tout soit. Nous n'avons pas aussi une autre ville. Nous n'avons pas vous que nous sommes en train de parler. Nous n'avons pas que vous et que nous n'avons pas négat. Je vais à l'arrière et je vais à l'arrière de la télé. J'ai l'air d'arrière sur le site. Et après, on s'est mis sur mon téléphone. Et on se dit, ils ont des gens qui ont besoin d'autres. Ils ont besoin de leur leur nom. Ils ont besoin de faire leur avoir. Comment dire ? D'après son nom... Non ? Pourquoi tu ne veux pas dire les enfants ? Oui, oui, bon. Pourquoi? Quand tu es chiant, tu ne peux pas te faire. T'as des gens, tu as des gens qui ont fait. T'as des gens, tu ne peux pas être renouvelables. T'as des gens qui m'entraînent sur d'autres. T'as des gens qui voulaient, et en tant que chanson, ils peuvent être renouvelables. Cela n'est pas grand. On pense qu'il est aux grands chevres. Générique ... ... ... Il est ici. Il est ici. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il va nous rouler jusqu'à arriver. On était à Oténa. Leанию pour le nom. Il est bon. Et tu es ici. Ça refait que tu es vraiment capable de voir. Je n'ai pas d'accord, mais je n'ai pas d'accord. Ce n'est pas connu que tu sais. Tu peux le faire quand je disais, je n'ai pas besoin de pas changer ta vie dans le monde, des gens que tu disais et je te le disais. Je ne vois pas trop. J'ai pas besoin de la situation de la personne. Je ne vois pas ce que je suis dit, j'aurais pu le faire comme ça. un mosques qui concernaient et de prétendre les parents la vie que les parents et je leur dis les parents ou les enfants et moi ouah nous on un bon un Et ce genre de Kriti, il est un printemps qui est fait pour quelqu'un de générer, qui en fait a l'éth Themen. Il faut que tu me dis, et entre les témoins d'autre côté, tu as risqué qu'il me read, tu as pesé勃, tu as pesé勃, tu as pesé勃. Tu as pesé勃, tu as pesé pédagogie, tu as pesé, tu as pesé, tu as pesé en moins ! Donc, tu as pesé, tu as pesé, tu as pesé, tu as pesé. Tu as pesé, Tu as pesé, Laissez-la parler. Laissez-la parler.